On vous a vu l'origine, on vous retire tout. Ce que je fais en Grèce en 2019, c'était le 7 mars 2019, on a demandé l'asile, on nous a pris dans la mer Égée, on était sur le bateau, on nous a récupérés par des militaires, on nous a menés dans le camp de Samos, je ne savais pas même comment demander l'asile, je ne savais pas, c'était nouveau pour moi, tout ça. Et ainsi qu'on a passé d'un moment difficile, on nous a enregistrés seulement, compte tenu que l'état de santé était critique, que les autorités grecques reconnaissent que je devais revenir dans le lieu que je peux avoir de soins peu appropriés. Quand après un temps, je prenais encore un peu de... je ne passais pas des nuits très bien, les événements du passé me revenaient, j'ai eu un psychologue, un psychiatre, on a identifié toutes les cicatrices que j'ai, tout, il a trouvé des tortures que j'ai vécues. Et les événements du passé me reviennent, comme je vois les injustices faites en Grèce, et les gens acceptent des actes inacceptables. Je ne peux pas supporter aussi là-bas. La première fois que j'ai pris mon entretien, je n'étais pas préparé par un avocat, non, un avocat, non. Puis j'ai entendu, le jour que c'était quand il y avait le Covid, on m'a reporté, j'ai entendu encore deux ans, après je suis passé, sans avoir un avocat, sans quelque part, j'étais seul. Mais le résultat qui a été négatif, on m'a dit que tout ce que je dis est vrai, oui, je veux que ça est vrai, mais chez moi, il y a la paix. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit, je le dis, c'est moi qui nous informe, je ne peux pas être là, parce que je connais le pouvoir et le pouvoir me connaît. Je passe une interview et ils ne sont pas d'accord, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, comment je peux être hémisexuel. Je ne sais pas, eux veulent quoi puisse apparaître à moi, je ne sais pas. Mais quand je dis que je suis bisexuel, c'est moi qui suis bisexuel, on peut demander ma femme. Je vais le prouver comment ? Je prends un homme, je couche devant eux, c'est ce qu'il veut. Chez moi, c'est intolérable, même sous la constitution, on ne tolère pas ça. Oui, j'ai encore le deuxième, on m'a accepté quand je fais ça, on m'a accepté et on m'a réjété encore. Et avec mon avocate, la procédure est maintenant sur le tribunal administratif. Je ne sais pas si la réponse sera comment. Je prouve, tout me prouve. Je n'ai pas besoin de leur l'argent, je ne l'en ai pas besoin. J'ai besoin de la paix et de la justice. Mais je ne peux pas rentrer chez moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas rentrer chez moi. Je ne peux pas rentrer chez moi. Je ne peux pas rentrer chez moi. Sous-titrage FR ?